Vous vous avez démissionné le 2 novembre 2009, n'est-ce pas ? On peut savoir les raisons pourquoi vous avez démissionné ? Je les ai expliquées amplement dans ma lettre d'émission, mais je vais vous les résumer. Monsieur le procureur, après un événement aussi dramatique, le chef de l'État, vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance, de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même, il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements. Ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Deuxièmement, je vous ai expliqué les tendances dans un régime. Il y a ceux qui veulent la paix, qui prennent l'apaisement et recherchent le compromis. Cette ligne peut triompher, comme la ligne de la fermeté, sans savoir forcément qui en est le détenteur, peut également s'imposer. Après les événements du 28 septembre, j'ai senti personnellement, parce que nous avons mené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir la conduite, la transition ou non. Mais tant que c'est dans le cadre du débat interne, il n'y a pas d'inimité particulière ni de débordement excessif, ça peut se gérer. Mais lorsque vous avez le sentiment d'investir des mandats, d'une petite portion d'autorité, que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience ? Si vous êtes un homme conséquent, qui a des scrupules, c'est d'être cohérent avec vous-même ? Est-ce que vous avez senti dans le comportement du président Dadis, il exerçait réellement son pouvoir de contrôle, ou il avait effectivement la maîtrise de la situation ? Le président Dadis était dans un grand démocratisme, parce que, comme je vous l'ai dit, son bureau ne disait en plus jamais. Je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision. D'ailleurs, parfois, c'était difficile de prendre une décision, parce que non seulement il voulait écouter tout le monde, mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue, de tous les courants, de manière à ne vexer personne, et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre. On peut appeler ça du compromis, comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, de la décidophobie. Vous répondez à un grand philosophe aux différentes questions que vous ont posées, M. Thibault. M. le procureur. Je ne suis pas très directe dans vos réponses, je veux dire. Nous, nous aimons des réponses assez directes. Je vous ai dit, est-ce qu'à un certain moment, vous avez senti dans son comportement qu'il n'avait plus le contrôle de la situation ou la maîtrise de la situation ? Est-ce que vous avez senti cela ? M. le procureur, je crois avoir répondu en amont à cette question. Si vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que... Mais de façon précise. Je vous ai dit que juste après les événements, je l'ai trouvé dans le couloir, les mains sur la tête. Et quand il m'a vu, il a relevé la tête. Non, c'est pas si vous avez compris. J'ai très bien compris la question. Laissez-le finir, M. le procureur. Allez-y. Il a relevé la tête pour dire, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait ? Vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question, il contrôle la situation ? Ou il est maître de tout ? Merci, c'est répondu.